... Patricia Vianney, je suis organisatrice communautaire au Paupières Comité Logement. On est un groupe de défense des droits des locataires basé dans le sud-ouest de Montréal. J'ai écrit un article dans le prochain numéro des nouveaux cahiers du socialisme qui s'intitule « Les luttes pour le droit au logement à Montréal depuis la pénurie de 2001 ». En fait, j'aborde les luttes pour le droit au logement dans la perspective du droit à la ville. Il s'agit de traiter toutes les luttes qui ont été menées depuis 2001 sur la question du logement. Et en fait, aussi en lien avec la question de la gentrification des quartiers centraux de Montréal. C'est important d'en parler parce que Montréal est une ville de locataires. Ça l'a toujours été. Il y a encore deux tiers des locataires, des ménages qui sont locataires à Montréal. Donc, le droit au logement est vraiment mis en péril dans un contexte où les locataires ne sont pas du tout importants pour les développeurs. Il ne se développe rien en termes de logements locatifs à part le logement social. Donc, il y a deux tiers des ménages pour qui le droit au logement est très compliqué à Montréal. « Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille. J'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser. » Les luttes pour le droit au logement ont toujours été des luttes très dynamiques au Québec. Depuis toujours. Avant, c'était les premiers syndicats, les partis politiques. À l'époque aussi, depuis la révolution industrielle, se sont beaucoup intéressés à la question du droit au logement et ont lutté activement sur le terrain. Et ça ne s'est pas démenti dans les douze dernières années. Il y a eu énormément de luttes aussi bien menées par les comités logements, qui sont des groupes populaires implantés dans les quartiers, que par des collectifs militants, plus à tendance anticapitaliste ou même libertaires, qui luttent aussi pour le droit au logement à Montréal. « Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard pour voir un brin de poésie, même sur nos bouts de trottoir. » Si on se fie juste au printemps 2013, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements sur la question de la gentrification. Les luttes de la dernière année avec le mouvement étudiant ont vraiment entraîné une mobilisation dans les quartiers. Et localement dans les quartiers, ce sur quoi les gens se mobilisent, c'est la transformation de leur quartier, la gentrification, la multiplication des condos par rapport aux besoins du milieu. Et on voit que, notamment dernièrement avec un mouvement qui s'appelle « À qui la ville », cette lutte-là semble très dynamique à Montréal. Donc, dans un contexte aussi où on s'en va vers des élections, j'ose espérer que l'été va être très militant sur la question du logement. Je suis un enfant tranquille, avec les poches pleines d'espoir. Je suis un enfant de la ville, ce n'est que le début de l'histoire. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages.